Coucou à tous et bienvenue sur cette lecture. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Moi, je vais super bien. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir et découvrir ensemble ce que la vie vous apprend en ce moment. D'accord? Qu'est-ce que la vie vous apprend en ce moment? Quelle phase êtes-vous en ce moment dans votre parcours de vie? Donc, on dira quelle phase êtes-vous en ce moment dans votre parcours de vie et qu'est-ce que la vie vous apprend en ce moment. Cet tirage permet d'obtenir des informations sur votre parcours de vie actuel et sur les prochaines étapes à venir. Donc, pour cela, je vous inviterai de faire un choix entre les trois groupes de cartes qui sont ici et en utilisant les pierres pour choisir où vous pouvez éventuellement choisir intuitivement. Donc, posez-vous cette question. Quelle phase êtes-vous? D'accord? Quelle phase suis-je? Quelle est la phase actuelle de ma vie? Et qu'est-ce que la vie m'apprend? Et ensuite, faites votre choix avec le nombre 1, 2 ou 3. Choisir par tout hasard. 1, 2, 3, 2, 1, 3. Ou sinon, vous pouvez choisir avec les pierres. Donc, nous avons ici la lapis lazuli qui représente le groupe numéro 1. Ensuite, nous avons ici le quatre qui représente le groupe numéro 2. Et nous avons ici pour le groupe numéro 3, la bronzite, comme pierre. Donc, observez chacune de ces cartes, de ces pierres, et faites le choix qui vient du cœur, qui vient du fond de vous, qui vient par tout hasard. Pour toutes autres informations concernant moi, mes services, tout cela sera disponible sur mon site web. N'oubliez pas de s'abonner, si ce n'est pas déjà le cas, ok? De liker, de laisser un commentaire, et de me suivre sur mes réseaux sociaux, sur TikTok ou sur Instagram. Toutes les informations sont disponibles dans la boîte de description de cette vidéo. Et j'ai pas mal de vidéos disponibles aussi sur ALD, donc n'hésitez pas à le découvrir, ALD. Donc, revenons sur votre tirage. Avez-vous choisi groupe 1 et là, groupe 2 et là, et groupe 3? Et sans tarder, allons-y pour découvrir ensemble, ok? Quelle phase vous êtes actuellement, c'est que la vie vous apprend dans cette phase et les prochaines étapes. C'est parti pour ceux qui ont choisi. L'heure correspondant à votre choix se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Et je vous retrouve dans votre lecture dans un instant. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre lecture. Donc, ça y est, c'est parti, on va découvrir ensemble quelle phase vous êtes, ce que la vie vous apprend et les prochaines étapes, ok? Donc, déjà pour votre choix, on va voir ici par rapport à votre choix. Nous avons ici comme message, donc c'est les lettres que vous avez choisies. Encore un effort, tout n'a pas été clairement demandé. Ok? Donc, premier message. Encore un effort, tout n'a pas été clairement demandé. Et c'est écrit demande. Donc, la phase où vous êtes actuellement, c'est une phase en rapport avec le fait de préciser clairement votre désir, de demander exactement ce que vous avez besoin. Vous êtes dans une phase où vous devez être le plus clair et pertinent sur votre demande. Donc, l'univers ici envoie un message du fait de préciser clairement votre désir. Donc, la phase où vous êtes actuellement, peut-être que pour beaucoup d'entre vous, je vous vois clairement être dans une phase où vous êtes en pleine introspection. Phase d'introspection, phase de réflexion, phase où vous choisissez ou vous essayez de détailler clairement votre besoin. C'est la phase de, est-ce que je vais là? Est-ce que je fais ça? Ou est-ce que c'est mieux que je fasse ça? Vous pouvez éventuellement avoir des options ou vous pouvez aussi être dans un certain besoin d'options. Peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas tant d'options avec vous, mais il y a une phase de réflexion. Il y a une phase ici où beaucoup d'entre vous ont besoin de préciser exactement. Et c'est incroyable parce que c'est écrit encore un effort. Donc, si vous êtes en train de vous dire, mais je ne comprends pas pourquoi les choses ou je ne comprends pas pourquoi mes désirs n'arrivent pas, c'est peut-être parce que vous avez besoin de détailler clairement les besoins, de faire une liste précise de vos besoins. Est-ce que vous voulez partir là ou là? Certes, c'est bien d'être ouvert à toute forme de possibilité, mais il y a cette notion de, ok, détaille-moi précisément ce que tu veux. Est-ce que tu veux être là? Est-ce que tu veux être là? Est-ce que tu veux être là ou est-ce que tu veux être là-bas? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux retourner avec lui, avec elle ou est-ce que tu veux une autre personne? Qu'est-ce que tu veux? Donc, on va tirer des cartes pour avoir d'autres informations plus précises. Donc, on va travailler avec les tarots pour obtenir des informations concernant cette carte en plus. Donc, montre-moi pour les groupes numéro 1, leur phase actuelle. Quelle est cette phase? Donc, quelle est cette phase? Donc, votre phase actuelle est le neuf d'épée, un axe d'épée et le neuf de bâton, ok? Donc, ça, c'est la phase. C'est que la vie essaye de vous apprendre à travers cette phase. La vie vous apprend la grande prêtresse. Elle vous apprend aussi le huit de pentacle. Et ensuite, la vie vous apprend aussi le cavalier de coupe. Ok. Et les prochaines étapes, ici, c'est le trois de coupe. Ensuite, c'est la reine d'épée. Et ensuite, nous avons le dix de bâton. Regarde ce qu'il y a en bas de votre carte. Nous avons la lune. Donc, la lune a clairement montré exactement ce qu'on voyait ici par rapport à votre carte. Encore un effort. Donc, la lune, ici, symbolise le fait d'être dans une sorte d'ombre, d'accord? Par rapport à qui on est, par rapport à qui on veut être. La lune représente le fait d'exister dans la confusion. Donc, il y a une phase de confusion, une phase où vous êtes sans réponse. C'est la carte où vous dites, je ne sais pas trop ce que je veux à Issa Touge, je ne sais pas où je vais. Donc, je vous vois ici être confus, être limité dans votre vision. J'ai comme le sentiment que vous attendez une réponse, vous attendez quelque chose. C'est la phase de, je n'arrive pas à savoir si c'est mon intuition ou si c'est mon égo. Je n'arrive pas à savoir si j'ai fait le bon choix. C'est vraiment la phase de confusion, la phase où on espère que les choses qu'on a faites nous amènent vers une suite ou vers des résultats favorables. Donc, c'est la phase où vous êtes incertain, où vous existez dans une énergie assez confus, d'accord? Dans le brouillard, on peut dire. Donc, il y a de la confusion, il y a du brouillard, on n'arrive pas à voir clairement ce qui se situe juste en face de nous, ok? Donc, c'est une phase où on peut voir comme dans le 9 d'épée comme énergie. Il y a plein de personnes qui vous parlent, il y a plein de choses que vous entendez, il y a plein de choses qui se passent. Le 9 d'épée, c'est la carte de, je n'arrive pas à dormir, je m'inquiète. Donc, il y a forcément des inquiétudes ici. Il y a forcément ici quelqu'un qui essaye d'entrer dans votre tête. Il y a forcément des pensées négatives que vous essayez de faire, que vous essayez d'enlever de votre esprit. C'est la phase ici où vous devez affronter vos peurs, et pas nécessairement des peurs, mais où vous devez éventuellement affronter des situations qui ne sont pas réelles, des croyances qui ne sont pas réelles. C'est la phase où vous devez vous défaire de certains mensonges en rapport avec votre existence, en rapport avec votre carrière, en rapport avec votre finance. On dirait que vous devez vous déprogrammer totalement d'un système de croyance, ou de vous déprogrammer totalement de certaines pensées qui, des fois, limitent votre capacité d'avancer. Et je ressens cette phase ici comme une phase où beaucoup d'entre vous ont réussi à vous libérer d'eux, parce que l'axe d'épée ici, c'est que vous avez réussi à vous libérer de ça. Cette libération est le fait que vous avez peut-être pris les choses en main pour se rendre compte de qui vous êtes dans cette expérience de vie et qui vous n'êtes pas. Un axe d'épée, c'est comme si on, plutôt que de se cacher, plutôt que de s'isoler, plutôt que de se convaincre de tout ce mensonge, on décide de se dire la vérité, on décide de ne plus ignorer la vérité, et on décide de faire quelque chose pour que les choses changent. Donc, vous êtes passé dans l'acte. Vous êtes dans une phase où vous réécrivez votre histoire, vous réécrivez l'histoire de votre vie. Vous effacez des pensées négatives. Vous vous éloignez de tout attachement lié à toutes ces choses qui ont été dites pour vous donner l'impression d'être inférieure. OK? C'est la phase ici où vous reconnaissez votre force intérieure. Neuf de bâton ici, c'est comme si vous vous rendez compte finalement que vous arrivez de loin et qu'il n'y ait plus de question ici de revenir en arrière alors que vous avez fait tant de choses pour progresser. Je vous vois aussi vous défendre. On dirait que vous vous protégez davantage. Vous êtes davantage plus sûr de vous. Je ne sais pas quelle est la décision que vous avez prise, mais j'ai comme le sentiment que vous avez pris la bonne décision dans votre situation actuelle. La vie vous apprend ici à servir de votre connaissance intérieure, de servir de votre boursole intérieure. On a tous un boursole intérieur ou une boursole intérieure. Et la vie vous livre des informations à travers les expériences qui ne sont franchement pas intéressantes, que vous vivez des fois, à autoriser cette voie intérieure d'exister. La grande prêtresse ici, c'est que toute expérience vécue, c'est comme des sagesses ou des informations cumulées pour vous aider à naviguer d'autres expériences dans la vie. Les expériences vécues vous ont rendu beaucoup plus sages, beaucoup plus intelligents et beaucoup plus en capacité de reconnaître les éventuelles erreurs qui peuvent éventuellement se reproduire dans le futur. Et la grande prêtresse ici représente aussi une certaine élévation aussi spirituelle. Donc quelque chose s'est élevé en toi, quelque chose s'est passé en toi à travers ce que tu as dû confronter dans ta vie. La vie t'apprend ici à focaliser sur ce qui compte véritablement, ce qui est important pour toi. Et le fait que je vois le 8 de Pontac ici, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, la vie est en train de t'apprendre des choses à travers tes valeurs personnelles, à travers aussi peut-être même ton éthique de travail, à travers le 8 de Pontac peut aussi parler aussi de notre carrière. Ça peut aussi parler aussi d'une transformation au niveau de notre façon de travailler ou au niveau de notre façon de se positionner en général dans la vie. Et j'ai comme le sentiment que la vie vous apprend ici à servir de ce que vous avez, à vous autoriser en tout cas à servir et à avoir confiance en ce que vous avez. Parce que beaucoup d'entre vous ont des ressources intérieures et on dirait que vous puisez dans votre ressource intérieure pour manifester des choses que vous désirez dans la vie. Et le 8 de Pontac parle éventuellement du fait de se stabiliser, de trouver sa propre sécurité, d'avoir une certaine autonomie, de s'encadrer avec des personnes qui apportent un avantage dans notre vie, de préserver aussi votre énergie, de ne pas le donner à tout et n'importe qui, d'être focus et concentré dans les projets, dans les choses qu'on désire manifester. Et de ne pas chercher une confirmation extérieure, mais d'être capable de puiser en votre ressource intérieure pour le manifester. Et je vois le 8 de Pontac ici comme une personne qui travaille dur, quelqu'un qui travaille pour lui ou quelqu'un qui se donne la peine de faire quelque chose qu'il a toujours eu peur de faire. Donc, il y a forcément quelque chose ici que tu fais et on dirait que tu le fais tellement bien et je pense que tu le fais tellement bien parce que tu t'es autorisé ici à ne pas être parfait. Tu t'es autorisé ici à faire des erreurs et tu t'es autorisé aussi à te dire que certaines choses qui ont été dites, certaines moqueries ici ne doivent en aucun cas affecter toi, tes rêves, tes objectifs. Et la vie aussi t'apprend ici à aimer, à ne pas laisser tes ruptures sentimentales ou tes brises de cœur ou tes trahisons amoureuses, te limiter dans tes possibilités de rencontrer quelqu'un qui pourrait véritablement t'aimer. Les prochaines étapes ici pour toi, c'est le 3 de coupe. Ouvre-toi au monde. Le 3 de coupe, c'est la carte qui te dit ouvre-toi au monde. OK? Ouvre-toi. Partage ton énergie. Sors. Explore. Sois ouverte à toutes ces personnes qui viennent vers toi et sois ouverte à toutes ces possibilités qui se créent autour de toi. Les prochaines étapes ici, comme la reine d'épée ici, c'est de servir de votre bon discernement dans n'importe quelle relation ou dans n'importe quel échange. De servir de tout ce que tu as appris comme des outils qui pourraient éventuellement t'aider à améliorer ta façon de travailler ou ta façon de se relier avec le monde extérieur. Et vu que je vois les 10 de bâton dans cette carte, les 10 de bâton confirment que tu viens tout juste de terminer un énorme cycle important dans ta vie. Cette cycle n'a pas été évidente. Tu as dû porter lourde. Et aujourd'hui, tu es sur le point de te débarrasser de tous ces bagages et de retrouver cette liberté intérieure qui te permet de souffler. Donc, encore un effort. Tout n'a pas été clairement demandé. Ça veut dire qu'ici, l'étape suivante, c'est de préciser exactement ce que tu veux et de faire un dernier effort pour aller vers ça en laissant toute pensée négative hors de toi et en voyant les choses davantage plus clairement. OK? Donc, pour terminer, qu'est-ce qu'on doit voir ici en plus de ces cartes? Donc, ici, nous avons la deuxième maison. OK? Nous avons la deuxième maison. Nous avons Uranus. Donc, la deuxième maison, je le vois comme la maison où tout est caché. La maison où nos potentiels sont cachés. La maison où, en quelque sorte, on se sent isolé. Et Uranus, ici, apporte une liberté. Donc, c'est comme si vous sortez d'un prison psychologique où vous sortez d'une certaine restriction ou limitation. Uranus apporte une certaine transformation radicale. Donc, il y a cette transformation radicale qui permet de retrouver un équilibre dans votre vie avec le signe de balance. Mais cette transformation radicale aussi permet de se libérer de toutes formes de restrictions en lien avec votre vie amoureuse ou en lien avec vos relations, vos collaborations, vos liens partenariats. Donc, les gens seront davantage attirés par vous durant cette période. Donc, il y a cette énorme possibilité ici d'attirer des gens importants dans votre vie. Et il y a aussi cette possibilité aussi de découvrir ici ce qui fait de vous la personne que vous êtes. OK? Dénière carte. Donc, pour votre dernière carte, vos guides spirituels vous demandent de vous relaxer. Détendez-vous. Pas de pression. D'accord? Alors, lisez, apprenez. Vous êtes dans cette phase où vous apprenez des choses. Et ce que je vois comme relax ici, c'est que ce n'est pas le moment de s'agiter. Tout va se mettre en place naturellement. Tout va se faufiler dans votre vie tout naturellement. Et les prochains jours à venir ici annoncent une ambiance plutôt douce et agréable. OK? Merci. C'est tout ce que je vois ici pour vos groupes numéro un. Courage. Et à bientôt. Ciao. Coucou, groupe numéro deux. Bienvenue sur votre lecture. Donc, vous avez choisi cette croix. OK? Donc, allons-y pour voir ensemble la phase où vous êtes actuellement. C'est que la vie vous apprend et les prochaines étapes. Mais tout d'abord, on va commencer par votre carte d'oracle. Donc, pour votre carte d'oracle, nous avons la fatalité et l'art d'abandonner avant de réussir. La fatalité et l'art d'abandonner avant de réussir. De tout lâcher. De tout lâcher. De ne pas avoir de prise en quoi que ce soit. De ne pas avoir des informations en quoi que ce soit. mais de tout abandonner avant de prendre ton envol. Si vous avez déjà regardé des documentaires d'animaux que j'adore. J'adore vraiment tout ce qui est documentaires animaux et tout ça. Ça me plaît en fait. Déjà, j'aime les animaux. Vous le savez, à travers mes photos Instagram et etc. Mais les oiseaux prennent leur vol pour la première fois sans savoir voler. Et certains d'entre eux s'écrasent et d'autres réussissent. Mais il y a cette forme de risque où ils sont obligés de prendre leur premier vol. Et cette information qui ressort ici évoque la même chose que ces petits bêtes qui prennent leur vol pour la première fois. Tu veux réussir, il va falloir faire confiance absolument à la vie et de savoir que tu ne tomberas pas car la vie va te rattraper. Donc, la fatalité est l'art d'abandonner avant de réussir. Donc, c'est quand même une information qui dit que devrais-vous abandonner ? Qu'est-ce qui te retient ? Qu'est-ce que tu t'attaches ou que tu agrappes vers ? Qu'est-ce que tu t'attaches tant à ? Est-ce que tu t'attaches à une réputation ? Est-ce que tu t'attaches à l'identité de la personne que tu étais ? Tu t'attaches à quoi en fait ? On va tirer les cartes pour avoir d'autres informations et peut-être que ça va nous éclairer sur votre tirage. Tout d'abord, je vais commencer comme ça. Donc, la phase où vous êtes, c'est que la vie vous apprend ici à abandonner votre besoin de tout contrôler, de tout savoir, de tout connaître et de vous autoriser ici à apprendre à activer votre pouvoir d'accomplir des choses et de réussir. Donc, on va commencer déjà par voir la phase où vous êtes actuellement. Donc, cette phase est l'axe de bâton. C'est la phase aussi de sept de bâton et c'est la phase de sept. Donc, on a deux sept. Les sept en hémorologie sont très spirituels. OK ? Ensuite, on va voir la phase où vous êtes actuellement, c'est que la vie vous apprend. c'est ça, c'est que la vie vous apprend. La vie vous apprend la reine de bâton, la vie vous apprend le roi de bâton. On a des cartes jumelles et les deux de pontac. Et tout d'un coup, j'ai extrêmement froid. Je ne sais pas pourquoi. L'étape suivante. Je n'avais pas froid jusqu'à présent. L'étape suivante, un axe de coupe. Le sept encore est sorti et sept de coupe et le dix d'épée. Regarde, regardez. En bas de votre carte, deux de bâton. Donc, est-ce que vous regardez qu'on a un homme sur cette tour et qu'il regarde en bas? Comme s'il regardait la hauteur. Vous voyez, on dirait qu'il regardait la différence d'auteur. C'est comme s'il essaie de dire, mais wow, je suis aussi haut que ça. C'est la phase où, les deux de bâton, c'est vraiment la phase où on voit nos progrès, où on voit l'auteur qu'on est, en fait. Comment on a pu avancer dans cette hauteur. Les deux de bâton, aussi, reflèquent cette énergie ici que tôt ou tard, il va falloir, à travers cette image, sauter. Donc, ce que je vois avec cette carte ici, le fait que vous regardez en bas ici, ça me donne le sentiment que cette carte me donne l'impression que vous regardez, on dirait que vous devez partir, mais vous regardez encore quelque chose comme si cette chose vous a marqué. Il y a quelque chose ici qui vous a marqué. Quelque chose qui vous a énormément marqué. Je le ressens comme un changement de vie, en fait. Le deux de bâton, c'est comme une invitation vers un changement. Vous êtes invité ici à changer et vous le savez au fond de vous. Vous savez au fond de vous que le temps est venu pour vous de changer. Le temps est venu pour vous de ne plus regarder d'où vous venez, d'où vous êtes actuellement, mais de passer à l'étape suivante vers autre chose. Cette carte, c'est vraiment la carte qui dit qu'il y a autre chose pour toi. Et la fatalité et l'art d'abandonner avant de réussir, et je pense que vous êtes dans cet état en fait. Vous êtes dans cet état où vous vous rendez compte qu'il est temps pour vous de changer de peau en fait. Il est temps pour vous de faire le grand saut. Il est temps pour vous ici de décider et de tourner vers le choix qui est en lien avec ce que vous ressentez au fond de vous. Le 2 de bâton, c'est la phase où on doit agir. C'est la phase où on doit agir. On doit faire ce qui est juste pour soi. On doit avancer parce que le moment est venu pour avancer. On doit aussi se rendre compte qu'on n'est plus la personne qu'on était avant et que là où on est au jour d'aujourd'hui ne conviennent plus à la personne qu'on est devenu. Et c'est la phase ici où avec le 2 de bâton ici, c'est que beaucoup d'entre vous s'apprêtent ici à prendre des décisions qui peuvent changer l'ensemble de votre vie. Et je pense qu'il y a déjà eu une prise de décision. Tu as déjà pris une décision. Tu es déjà en train de faire quelque chose qui t'amène vers cette forme d'abandon pour réussir. Mais peut-être que pour l'instant tu ne le vois pas mais tu es déjà dans cette phase où tu lâches quelque chose pour totalement t'orienter vers quelque chose d'autre. Mais quand je regarde cette mission, je vois aussi quelqu'un qui mesure, on dirait qu'il prend les mesures, les bonnes mesures. Tu es dans cette nouvelle phase que je vois parce que le fait que je vois un axe de bâton, un axe de bâton c'est un nouveau départ. En toute réalité, groupe numéro 2 c'est un nouveau départ. Tu es dans cette nouvelle départ. Tu as effectué des changements tout récemment avec le 2 de bâton et ces changements-là t'ont invité vers un tout nouveau lieu. Tu es dans une nouvelle phase. c'est comme si tu avais c'est comme si c'était ton anniversaire et que tu entrais dans un tout nouvel cycle. Tu prenais un an de plus dans ta vie. C'est comme si tu entrais dans ta phase d'homme, ta phase de femme ou une phase de maturité ou une phase où ça y est. C'est bon. Tu sais ce que tu veux. Tu sais comment tu veux l'obtenir et tu sais ce qu'il te reste à faire en fait pour l'obtenir. Tu es dans cette phase où tu es dans cette nouvelle saison. Un axe de bâton je la vois comme la carte du printemps. Tu vois, les fleurs poussent. Tu es dans cette nouvelle phase de ta vie. Tu entres dans une toute nouvelle expérience de ta vie. Cette nouvelle phase ici apporte pas mal d'inspiration, pas mal d'idées parce que je vois ici avec le pouce sur cet arbre ici il y a des idées qui poussent pas mal d'inspiration, pas mal d'idées, pas mal de rêves ici sont sur le point de se réaliser ou pas mal de choses sont sur le point de germer à travers tes graines d'idées. D'accord? Tu es dans cette nouvelle phase. C'est vrai que quand je te vois ici, peut-être que tu n'as pas l'impression d'être dans cette nouvelle phase mais tu sais au fond de toi que tu as pris des décisions qui t'ont amené, tu as choisi. Tu as pris des décisions ici qui t'ont amené dans cette nouvelle ville, nouvel pays, nouvel travail ou dans cette nouvelle rencontre, tu as forcément pris une décision importante avec courage bien sûr. Et la phase où tu en es actuellement, ça peut être c'est la phase un peu rebelle pour certains d'entre vous. Ça peut être c'est la phase rebelle, la phase où vous défendez vos croyances personnelles, la phase où vous faites le tri, d'accord, où vous faites le tri, la phase où vous vous éloignez de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. C'est la phase aussi un peu comme rien à F parce que quand je vois le set de bâton, le set de bâton c'est laisse-moi tranquille, ça c'est ce que je veux et c'est ce que je veux. C'est la phase aussi où vous réclamez aussi une certaine forme de respect. D'accord, c'est la phase ici où vous vous montrez tel que vous êtes et où vous vous enfichez totalement si les autres ne sont pas en accord avec ce que vous êtes. C'est la phase où vous dites aux gens si tu ne m'acceptes pas comme je suis, merci, au revoir. Ok, c'est la phase où vous claquez la porte gentiment, il n'y a pas de, c'est pas rebelle dans un forme, dans une forme agressive où il y a des guerres ou des disputes, non, c'est la phase où vous vous abandonnez complètement à votre véritable nature, la personne que vous êtes véritablement. c'est ça aussi qui fait de votre charme et c'est pourquoi je pense qu'il y a tous ces pouces d'énergie. Et je vois cette carte ici, sept de bâton, j'ai comme aussi le sentiment que en regardant cette sept de bâton, vous repoussez aussi vos limites, il n'y a pas de limite ici, vous mettez des limites par rapport aux autres, on dirait que vous vous focalisez davantage sur vous, mais vous dépassez aussi, il y a eu peut-être pas mal de limitations à l'époque dans votre vie et ces limitations, c'est comme si vous dites non, ok, maintenant il est temps que je me consacre à ça, 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 le moment est maintenant, c'est plus possible de le repousser à demain. Le sept de bâton dans cette phase aussi, c'est la phase de récolte, donc si vous ne le savez pas, je vous dis en toute sincérité, le sept de bâton c'est la phase où vous récoltez les efforts, le fruit de vos efforts. C'est la phase où vous êtes sur le point de récolter le grand fruit de vos efforts, c'est la phase où vous attendez que toutes ces graines mises au sol puissent germer et qu'un jour ça devient un arbre, un arbre qui donne du fruit chaque année. Le sept de bâton c'est la phase c'est la phase où vous comprenez aussi l'art d'être patiente, l'art de faire de votre possible et c'est comme si vous comprenez aussi l'art de la non-action. Vous avez fait de votre possible, vous avez mis tout entre la main de l'univers, maintenant vous laissez que les choses agirent tout naturellement comme ça doit être. La reine de bâton ici c'est c'est que la vie t'apprend. La vie t'apprend ici à incarner à trouver un équilibre entre ton côté masculin et féminine. D'accord? Que tu sois un homme ou une femme. La vie t'apprend ici à devenir cette reine ou cette roi que tu es née pour être. La vie t'apprend ici à canaliser ton énergie. Tu as beaucoup d'énergie, tu es quelqu'un débordé d'énergie. La vie t'apprend ici à servir de cette énergie, à bien canaliser cette énergie, à bien l'orienter vers la direction que tu souhaites que cette énergie soit orientée. La vie ici t'apprend vraiment à gouverner ta vie en fait, à être dans une certaine maîtrise de ta vie, à savoir aussi générer, parce que beaucoup d'entre vous ont le pouvoir de manifester des choses. Et la vie ici, parce que le chair ressort ici, le lézard ressort ici, la vie ici t'apprend ici à bien trouver ta place, à être sûr de toi, tu vois, à être sûr de toi, à incarner cette beauté, cette charme, à représenter, on dirait que la vie t'apprend ici à connaître la valeur de qui tu es de qui tu es en fait. Le roi, c'est un roi des bâtons, c'est un leader, c'est quelqu'un qui guide d'autres personnes. Moi, j'appelle cette carte le générateur d'énergie. Et la vie en ce moment t'apprend aussi à te trouver aussi, à trouver ce qui fait de toi cette personne incroyable que tu es. et la vie t'apprend à trouver cette chose qui te rend unique. Tu vois, cette chose unique en toi, cette charme, cette identité unique que chaque personne a et tu trouves la tienne. Et le 2 de Pentax, c'est comme si la vie t'aide aussi à trouver un équilibre entre les choses que tu aimes faire et les choses que tu dois faire. 2 de Pentax, tu trouves ton équilibre, tu trouves ta juste place mais tu trouves ton équilibre. tu trouves une façon de faire fonctionner des choses et je te vois aussi être expert dans des domaines importants. Il y a un domaine ici où je te vois ici avoir une certaine expertise. Et le 2 de Pentax me donne l'impression d'un jongleur. Vous voyez, quelqu'un qui apprend à jongler, quelqu'un qui est dans la maîtrise totale de jongler. Donc, il se peut que tu es quelqu'un qui fait plusieurs choses. Il se peut aussi que tu es quelqu'un qui a compris comment faire pour avoir la vie que tu désires et c'est exactement ce que je vois ici c'est que tu apprends ici à générer de l'énergie pour obtenir la vie que tu désires véritablement en faisant des choix qui s'alignent à la personne que tu es véritablement. les prochaines étapes ici c'est un axe de coupe. Ton prochain étape ici c'est le fait de suivre la voie de ton coeur en fait d'être dans le coeur d'être dans cet état de réceptivité. la prochaine étape ici c'est de recevoir de ne pas faire mais de recevoir tu vois et de savoir intuitivement que peu importe les choix que tu feras ici ces choix t'apportera le nécessaire dans la phase où tu es actuellement. Et en regardant le set de coupe j'ai même l'impression que ce set de coupe représente certains rêves qui deviennent réels. C'est le fait ici de savoir quels sont tes véritables rêves et de savoir exactement le regarder en face et de pouvoir canaliser suffisamment d'énergie pour mettre cet rêve dans une réalité réelle. Et en regardant le 10 d'épée comme énergie les 10 d'épée ici représentent la fin d'une expérience douloureuse et je pense que la prochaine étape c'est ça. La prochaine étape ici c'est le fait de terminer une expérience douloureuse de ne plus vivre dans un blocage énergétique ou psychologique de ne plus vivre dans un sentiment de peur ou de trahison. La prochaine étape ici c'est une guérison ultime une guérison définitive. Voyez la prochaine étape ici c'est le fait d'enlever toute forme de masque d'enlever toute forme de brouillard émotionnel ou de codépendance émotionnelle d'être libéré de toute forme de codépendance émotionnelle et de vraiment suivre la voie de votre coeur et je suis même amenée à vous dire que la prochaine étape ici c'est une étape qui concerne le fait d'être enfin dans un environnement ici qui convienne à vous en fait et qui vous permet d'explorer davantage de votre personne. Ok on va voir ici avec les dés Wow 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 Donc voyez nous avons le lune le lune de nord ce qui représente votre destin le huitième maison et le signe de poisson pour beaucoup d'entre vous pendant très très longtemps votre destin a été un énorme mystère c'est comme si vous vous êtes dit qu'est-ce que je fais ici qu'est-ce que je viens faire dans cette terre je n'ai aucune idée ma vie je vis des changements sans cesse je n'arrive pas à savoir quand est-ce ça va s'arrêter et ce qui se passe ici c'est que tu as fait une énorme transformation intérieure et le huitième maison représente la maison de la transformation la maison d'héritage la maison de ressources à travers des partenariats ça représente aussi la maison de dette vous voyez et le fait que le huitième maison soit là ici c'est que ton rôle ou le but de ta vie ici ça se passe à travers les choses à travers la transformation que tu vis donc si tu as vécu une énorme transformation dernièrement cette transformation te mène vers cette puzzle manquante de pourquoi tu existes et de comment faire pour réaliser pour réaliser les objectifs que tu dois réaliser pour chaque personne ça sera différent mais je vois la huitième maison ici comme le fait d'être enfin dans une certaine maîtrise de sa propre destin de ne plus qu'être influencé par les autres mais à travers des autres de comprendre en fait le pourquoi nous sommes ici le signe de poisson ici représente la deuxième maison et le signe de poisson ici j'ai comme le sentiment c'est le fait aussi de se développer aussi spirituellement donc beaucoup d'entre vous le but de votre vie peut être aussi en lien avec des blessures profondes que vous avez vécues dans le passé et que ces années ces années précédentes vous avez dû faire un énorme travail émotionnel pour vous libérer de ces blessures et maintenant que vous êtes libéré de ça peut-être que vous aurez un rôle important à jouer pour aider d'autres personnes aussi à se libérer de ça et le deuxième maison c'est que le signe de poisson renforce aussi votre capacité de clairvoyance de clair ressenti donc il y a quelque chose ici que tu vas ressentir au fond de toi dans le jour qui vient et cet sentiment que tu auras ici te donnerait cet désir de tout abandonner pour poursuivre ce qui est vrai pour ton âme donc je te vois ici alimenter ton âme avec des choses qui sont vraies pour toi et des choses qui te réussir et des choses ici qui te donnent connaissance sur comment devenir la personne que tu veux devenir dernière petite carte ici pour terminer donc pour vous ici nous avons accueillir préparez-vous à accueillir des énergies nouvelles je vois que les prochains jours à venir s'annoncent être positifs parce que tu reçois quelque chose je ne sais pas qu'est-ce que c'est mais il y a ici quelque chose ici qui a l'air d'être inattendu quelque chose qui vient comme une forme de surprise quelque chose qui va t'apporter beaucoup de bonheur beaucoup de bien-être tes guides spirituels veulent que tu sois dans un état de réceptivité et dans un état d'accueil tes guides veulent que tu saches que l'attente que tu as eue jusqu'à présent n'est pas pour rien et que ce qui va suivre va apporter beaucoup de générosité et beaucoup de bonheur dans ta vie ok voilà tout ce que je peux te dire ici merci beaucoup courage à toi et à bientôt ciao groupe numéro 3 bienvenue sur votre lecture donc voyons ensemble la phase où vous êtes actuellement c'est que la vie vous apprend et les prochaines étapes vous avez choisi cette pierre donc tout d'abord votre message déjà il était en envers donc après toutes ces difficultés vous y êtes arrivé enfin arrivé ok après toutes ces difficultés vous y êtes enfin arrivé et le fait que ce soit en envers ici donc première chose que je perçois ici c'est le fait d'avoir réussi à vaincre toute forme de défi toute forme d'obstacle toute forme de toute forme de problème c'est le fait ici d'avoir réussi à persévérer ça c'est le mot qui me vient c'est le fait d'avoir réussi à persévérer c'est le fait d'avoir réussi à faire face on me on me dit défié donc tu as peut-être défié quelque chose et ce mot me revient sans cesse tu as défié quelque chose tu as surmonté quelque chose les épreuves les épreuves donc pourquoi je ressens il y a d'autres informations qui me viennent en même temps donc tu as défié quelque chose tu as affronté quelque chose tu as dépassé quelqu'un voilà c'est ça qui me venait ici tu es sur le point donc ça c'est une information que je viens de recevoir pas pure information directe du divin tu es sur le point de dépasser quelqu'un tu vas dépasser quelqu'un tu vas dépasser quelqu'un tu es sur le point de dépasser quelqu'un et tu es sur le point d'arriver et sans même te rendre compte tu es déjà arrivé sauf que les choses deviendront plus claires pour toi à travers les petites remarques que tu auras dans les jours à venir il y a il y a comme une sorte d'information où on va tirer des cartes pour voir parce que je reçois aussi des messages et je suis amenée à le révéler en même temps donc préparons les cartes ensemble il y a mes ongles qui sont cassés aïe 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 je vois ça va m'obliger de tout couper en fait s'il y en a un qui casse je me dis est-ce que je coupe tout ou est-ce que je le garde quand même parce qu'ils ont quand même pas mal poussé ça fait bizarre d'avoir tous ses ongles de ne pas avoir celui-ci pourtant j'ai mis des produits gel pour le tenir pas des gels de renforcement bref ce n'est pas de moi qu'on parle je pense à voix haute si vous êtes comme moi vous comprendrez que ok donc la phase où vous êtes actuellement cette phase est la 4 de bâton vous êtes dans le 4 de bâton vous êtes dans le jugement je vais mettre ça parce que en fait YouTube peut être et vous êtes aussi dans le 3 dp donc cette carte c'est une carte mystère parce que ça a voulu sortir ce que la vie vous apprend la vie vous apprend la grande prêtresse elle vous apprend la puits et elle vous apprend elle vous apprend aussi l'actiste ok ensuite l'étape suivante l'étape suivante ici c'est le roi d'épée c'est le roi encore de couve et c'est le valet de pentag ok donc déjà nous avons le 2 dp en bas de votre carte ok donc le 2 dp ici vous symbolise actuellement et en toute réalité le 2 dp ici représente une carte qui parle d'une reconnexion avec avec votre âme c'est le fait ici de se reconnecter avec votre âme elle est dans un état de méditation cette femme médite d'accord elle médite elle est fermée à tout ce qui peut venir de l'extérieur elle est plutôt connectée à ce qui se passe à l'intérieur et même si effectivement cette carte peut être décrite comme le doute ou l'incertitude c'est quand même une carte qui parle du fait d'entendre la voix de notre voix intérieure et de ne pas croire uniquement à ce qu'on voit parce que les yeux peuvent être aussi trompeurs et je le vois cette carte ici comme l'union de l'âme et de l'esprit donc on est en unité avec l'âme et l'esprit je dirais même que beaucoup d'entre vous sont dans une phase spirituelle je serais même amené à dire que vous êtes dans une phase d'éveil spirituel à l'heure d'aujourd'hui certes le coeur est fermé pour l'instant donc il y a forcément quelque chose que vous guérissez au niveau de votre coeur et on me dit ici que vous vous connaissez davantage vous apprenez à vous connaître davantage il y a peut-être eu une nouvelle une expérience de vie toute nouvelle que vous venez tout juste de vivre qui vous amène vers l'écoute de soi parce qu'il y a cette pratique de l'écoute de soi ici et bien sûr on a après toutes ces difficultés vous êtes enfin arrivé et je pense que la phase où vous êtes actuellement c'est peut-être la compréhension de pourquoi il y a eu autant de mal autant de difficultés ou autant de problèmes à faire des choses qui vous semblent faciles à faire c'est comme si vous cherchez à comprendre quelque chose on dirait que vous cherchez ici à comprendre pourquoi quelque chose s'est passé comme ça s'est passé c'est comme regardez les deux des pés aussi comme la phase où vous avez vécu quelque chose qui vous a semblé pas du tout normal et que plutôt que d'attendre que les autres vous expliquent vous prendre le temps au fond de vous de dire mais pourquoi j'ai vécu ça en fait pourquoi j'ai vécu ça quel est le but de ça c'est de chercher en fait la réponse enfoulée à l'intérieur de vous et c'est aussi le fait d'aller dans votre profondeur et de creuser davantage sur la raison pourquoi vous choisissez le type d'homme que vous avez choisi ou pourquoi vous faites le type de choix que vous avez fait jusqu'à présent les deux d'épées c'est la phase où on ne veut pas tant voir des personnes c'est la phase où laisse moi être seule je vais être tranquille à l'intérieur de moi on va regarder aussi donc la mort donc le deuil votre carte mystère ici c'est la carte du deuil votre carte mystère c'est la carte du deuil après toutes ces difficultés vous êtes enfin arrivés car il a fallu vivre quelque chose faire le deuil de ça accepter cette chose même si ce n'a pas été facile à le faire pour accueillir une toute nouvelle vie ou une toute nouvelle réalité donc le deux d'épées semble être l'énergie que vous incarnez actuellement et c'est une énergie du silence c'est une énergie de laisse moi réfléchir c'est une énergie de je ne suis pas ouverte je suis très fermée c'est une énergie de j'ai besoin de temps j'ai besoin d'espace j'ai besoin de prendre mon temps j'ai besoin d'être dans un silence total j'ai besoin de communiquer avec Dieu avec l'univers c'est une énergie aussi très spirituelle où vous vivez des éveils spirituels actuellement et ça amène vers une révélation de soi mais tout se passe à l'intérieur rien ne se passe physiquement donc physiquement vous avez votre routine de vie physiquement vous vivez comme une personne qui fait peut-être vous allez au travail vous faites votre vie comme tous les jours mais à l'intérieur de vous vous posez des questions plus grandes que la vie en fait à l'intérieur de vous il y a des choses qui se passent et peut-être que ce qui se passe ici c'est le fait que vous autorisez certaines informations ou certains sentiments que vous avez mis de côté jusqu'à présent donc la phase où vous êtes actuellement je vois le 4 de bâton comme le fait d'être dans une sorte de cocon familial d'accord le 4 de bâton il se peut que vous vous êtes marié il se peut que vous avez eu un bébé tout récemment et que ça c'est ça qui fait que vous avez changé il se peut aussi que vous avez démarré un tout nouveau travail vous avez eu peut-être votre permis de conduit où vous avez peut-être démarré un tout nouveau projet de vie où il se peut aussi que vous êtes parti à la campagne où vous vous apprêtez ici à vivre dans une toute nouvelle maison ou appartement en ville le 4 de bâton on peut vraiment parler de certains changements de petits changements qui se passent dans notre vie qui nous amènent vers cette énorme transformation intérieure parce que nous avons le 4 de bâton nous avons le jugement et nous avons le 3 d'épée donc 4 de bâton cocon familial rester à la maison faire le minimum ne pas se donner jusqu'à l'épuisement 4 de bâton rester tranquille aussi faire ce qui est nécessaire dans notre vie c'est vraiment une phase où il y a cette notion de je suis le flot du moment je profite de ce que la vie m'offre et il y a aussi cette phase de wow ma vie n'est pas la même je ne suis pas la même personne tout a changé d'un coup donc il va falloir que je change avec ce qui vient de changer parce que nous avons ici le jugement et le jugement me rappelle la même énergie que cette carte le jugement le jugement parle du fait de se réinventer réinventer c'est le fait de redéfinir la vie qu'on a en fait de refaire des nouvelles règles de notre vie de se positionner différemment d'avoir peut-être un tout nouveau travail ou d'avoir un tout d'avoir un changement dans ce travail d'avoir un tout nouveau poste de travail ou d'être le responsable d'une équipe alors que jusqu'à présent vous n'étiez pas responsable d'une équipe il y a dû avoir quelque chose d'être le leader alors que jusqu'à présent vous n'avez pas pris ce rôle de leader au sérieux ou au sérieux ou d'être d'avoir 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 un nouvel espace alors que d'habitude vous avez un tout petit espace il y a dû avoir quelque chose qui vous a amené ici à réaliser que votre vie ne dépend pas de qui que ce soit d'autre mais de vous il y a dû y avoir une forme de réalisation de soi le jugement et le cadre de bâton c'est le fait de réaliser en fait que peut-être que certaines choses et ce qui vient ce que je viens de voir avec le 3DP aussi c'est le fait aussi de quitter une forme d'addiction le fait d'arrêter subitement de fumer le fait d'arrêter subitement certaines drogues ou le fait d'arrêter subitement certaines choses qu'on a tendance à aller vers pour fuir la réalité tu vois donc souvent il y avait quelque chose ici qui nous permettait de fuir la réalité parce que c'était mieux en fait de fuir cette réalité et il y a comme une sorte de ok je ne peux plus continuer à faire ça il va falloir que ça cesse vous voyez il y a comme une sorte de ok quelque chose doit se terminer ici quelque chose doit s'arrêter et après toutes ces difficultés vous êtes enfin arrivé il y a forcément quelque chose ici que tu as pris du temps à accepter ou quelque chose que tu as pris du temps à réinventer ou quelque chose qui a pris du temps à se remettre en place dans ta vie et tu as vécu cette chose comme un deuil et ici tu te rends compte que cet changement ou le fait d'avoir réinventé ça ou le fait d'avoir fermé quelque chose pour en ouvrir donc n'a pas été facile à accepter mais peut-être que c'est la meilleure chose qui t'est arrivée ou c'est la meilleure chose qui devait t'arriver en fait et le 3DP ici c'est que la phase que tu es actuellement quand je vois le 3DP ici je me pose des questions parce que le 3DP c'est vraiment la carte qui parle de vouloir préserver son coeur on veut préserver notre coeur on veut surtout pas être déçu la prochaine fois donc c'est une carte qui parle du fait de se protéger émotionnellement et psychologiquement donc psychologiquement on se protège de ne pas se laisser totalement aller dans n'importe quoi en fait de vraiment prendre le temps de questionner ou de connaître des gens donc il y a forcément quelque chose au niveau romantique qui t'a transformé de l'intérieur et pour beaucoup d'entre vous ça peut être aussi une relation qui a duré pas mal d'années pas mal de temps c'est aussi une relation qui t'a amené aussi à être dans une certaine recherche de soi tu t'es peut-être même beaucoup perdu dans cette relation et tu t'es retrouvé après quelques années plus tard donc même si tu aimes cette personne tu sais que la meilleure chose qui t'est arrivée c'est de comprendre que tu ne peux plus continuer à te sacrifier inutilement pour cette personne ce que la vie t'apprend actuellement c'est la grande prêtresse c'est l'appui et c'est l'actiste donc la vie t'apprend avec l'appui ici parce que l'appui elle a une pendule dans ses mains et cette pendule ici représente aussi la réponse la révélation de notre ça représente aussi notre avenir ce qu'on veut savoir du futur ou du passé ok et la direction qu'elle regarde on dirait qu'elle vise loin elle regarde loin devant elle et on dirait que la vie ici t'amène à voir plus loin à viser plus haut à se rendre compte aussi que tu as tout naturellement le pouvoir de créer la réalité en ayant le pouvoir de l'actiste mais cette pouvoir que tu as ici peut des fois être limitée si l'on l'énergie que tu utilises ça veut dire que si tu te laisses énergétiquement dévorer ou drainer ces mêmes énergies ici déclenchent l'incapacité à voir loin ou à imaginer mieux pour sa vie parce que quand je vois la grand prêtresse ici la grand prêtresse ici elle a des symboles spirituels pour toi elle a aussi des symboles qui révèlent des choses importantes concernant tes pouvoirs et tes capacités ici spirituelles et on dirait que la vie t'apprend ici à ne pas laisser les expériences négatives qui a pu se passer dans le passé définir ou te bloquer ou t'empêcher ici à viser plus haut ou à viser plus grande ou à reconstruire en fait le restant le morceau restant de ta vie en fait on dirait que ta vie te dit tout simplement parce que quand je vois la pluie c'est comme la pluie je la vois comme le fait ici de garder cette vibe optimiste de ne pas parce qu'on a vécu quelque chose ici s'arrêter tout ce qu'on vit et de rester en disant qu'il n'y aura plus rien de positif qui m'arrivera tout peut changer et je vois la grand prêtresse comme l'heure divine l'heure divine en disant tu as une guidance intérieure tu as des informations à l'intérieur de toi et tu es sur le point de décoder ces informations et tu es aussi sur le point aussi de réaliser que les choses que tu veux veulent de toi aussi les choses que tu émanes à l'intérieur de toi tu l'attires physiquement quand tu émanes la joie quand tu inspires la joie quand tu es dans la joie tu attires ces mêmes énergies autour de toi quand tu bloques la joie tu bloques cette joie d'exister aussi physiquement autour de toi quand tu te limites à être la personne que tu es tu t'empêches ici d'arriver à réaliser la personne que tu es ok et la vie t'apprend ici à servir de cette connaissance intuitive que tu as en toi de suivre tes instincts à chaque instant à chaque moment ok de viser plus haut de viser plus grande et de savoir que rien n'est impossible l'actiste c'est vraiment la confirmation que rien n'est impossible même les choses que tu penses être impossible est totalement possible et ce que je vois ici par rapport aux états prochains donc j'ai eu un roi d'épée et le roi d'épée c'est le symbole ici d'une personne qui sait exactement ce qu'il fait le roi d'épée je pense que c'est le signe de verso le roi d'épée c'est verso ok donc on est onzième maison verso en astrologie et c'est incroyable parce que je vois une personne dans ta vie une personne avec une certaine autorité donc l'état prochain ici représente la présence d'une personne importante pour toi cette personne est comme un guide pour toi tu vois cette personne est censée te montrer la voie cette personne est censée être ton prof ou ton gourou si tu crois en ce terme là ou cette personne est censée être quelqu'un que tu rencontres dans ton chemin de vie et j'ai comme le sentiment que cette personne connait son rôle ça peut être un homme ou une femme peu importe je vois quelqu'un de sérieux je vois aussi quelqu'un qui a des côtés améridiens cette personne a beaucoup de sagesse cette personne te permet ici de comprendre cette voix intérieure que tu as cette personne peut être aussi quelqu'un en personnalité publique que tu suis ça peut être aussi quelqu'un que tu écoutes ou quelqu'un que tu admires et j'ai comme le sentiment que l'étape suivante ici représente des choses qui sont créées à travers les rencontres que tu as de cette personne ou peut-être même que tu as déjà rencontré cette personne et que cette personne t'aide à créer cette réalité cette personne t'aide ici à maîtriser ton talent artistique d'explorer les différentes dimensions le roi de coupe ici c'est différent parce que le roi de coupe ici représente cet sentiment paisible à l'intérieur de soi cette maîtrise au niveau de ton souffle le fait ici de respirer de bien respirer de rester relax par rapport à ce qu'il y a devant nous en fait d'espérer le mieux d'être positive face aux événements à venir d'attendre le meilleur dans chaque situation de connaître la fin d'histoire de chaque situation de savoir que l'impossible peut devenir possible je vois plutôt le roi des paix ici comme une fin heureux ou heureuse de savoir que vous êtes enfin arrivé et ça montre tout simplement cette satisfaction le fait que vous êtes satisfait le fait que vous êtes comblé c'est la preuve ici que vous êtes comblé c'est la preuve ici que vous êtes jumelé avec des forces supérieures qui vous permet d'être satisfait et qui vous permet de vous sentir comblé et le valet de pentacle dans l'étape suivante ici c'est une étudiante ou un étudiant c'est le fait ici de savoir que l'apprentissage continue peu importe notre âge peu importe l'âge qu'on a on apprend pour toujours on continue à apprendre on apprend tous les jours et je c'est ce que je trouve drôle ici c'est que il y a quelque chose ici que tu as dans tes mains que tu penses pas avoir que tu es sur le point de réaliser que tu as et tout ce que tu pourrais apprendre de ça va te servir grandement ici à on me dit capitaliser sur quelque chose ou à accomplir quelque chose donc on va voir ici avec tes dés donc avec tes dés nous avons la lune nous avons Capricorne et nous avons le septième maison donc la lune ici elle est là elle est revenue deux fois donc ton intuition est très forte tu es très intuitive tu as une forte intuition et la lune ici donne aussi des informations importantes donc il y a des choses qui se révèlent à toi aussi à travers la période pleine lune ou nouvelle lune note tes rêves écoute tes rêves Capricorne ici c'est le dixième maison donc c'est un rapport aussi avec ton position professionnelle donc ça représente aussi le fait d'avoir des gains importantes des gains je dirais même des gains ces gains peuvent être aussi au niveau social au niveau partenariat ces gains aussi peuvent être aussi au niveau de ta relation amoureuse le fait d'être avec une personne qui te permet d'être ta meilleure version ou le fait d'aider quelqu'un d'autre d'être leur meilleure version et Capricorne ici représente aussi une certaine notorité on dirait que tu étais dans l'ombre et là tu es sur le point ici d'activer ta lumière et des fois lune en Capricorne aussi peut annoncer aussi des peurs concernant qui on est véritablement et bien sûr groupe numéro deux ont eu légèrement presque les mêmes énergies c'est pas forcément pareil mais il y a eu quand même des choses qui sont assez similaires par rapport à leur énergie mais moi ce que je vous dirais ici c'est que beaucoup d'entre vous ont eu du mal à vous stabiliser de point de vue finance ou de point de vue général peut-être même un problème au niveau de votre structure au niveau de votre stabilité au niveau de votre ancrage peut-être même que vous avez eu du mal à vous prioritiser et avoir une lune en Capricorne ici permet d'avoir une autre approche différente pour naviguer les blocages dans votre vie donc si tu as vécu des blocages dans la vie si tu as vécu une situation où tu t'es senti bloqué où tu t'es senti limité ces blocages c'est ce que tu arriveras ici enfin à surmonter et une chose que je peux te dire ici vu que nous avons lune en Capricorne dans le septième maison c'est que je te vois ici avoir une vie amoureuse hyper accomplie d'accord je vois ici mariage engagement stabilité je vois une relation qui dure qui est stable ça peut être aussi une relation professionnelle mais je vois que toi et quelqu'un ici sont sur le point de bâtir quelque chose comme un empire ou de bâtir quelque chose qui donnera vie à d'autres choses mais qui sera sûr et stable pendant très 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 longtemps dernière carte dernière carte ici donc nous avons guérir le chaos donc le message est clair tes guides spirituels veulent que tu saches que les problèmes les chaos les difficultés sont enfin derrière toi tes guides sont en train de faire le dernier ménage ils sont en train de nettoyer les dernières petites choses qui auraient pu te poser problème ils sont en train de débarrasser de toute forme de problème ou toute forme de difficulté dans ton chemin donc si tu vis quelque chose actuellement sache que tes guides sont à tes côtés pour t'aider à soigner ces choses et de t'aider ici à enfin trouver ton point d'arrivée ou trouver ton issue de secours ton issue vers des expériences beaucoup plus harmonieuses donc à l'heure d'aujourd'hui tes guides veulent que tu saches qu'ils sont à tes côtés pour t'aider à soigner toute forme de blocage ou toute forme de chaos et qu'ils sont en train de faire le grand ménage dans ta vie donc pendant que ça se fait tu vivras des transformations et sache que cette ménage énergétique est nécessaire pour que quelque chose d'autre puisse s'installer dans ta vie ok merci courage à toi c'est tout ce que je peux te transmettre et à bientôt ciao ciao